La réalisatrice, Détienne, a 36 ans et elle a fait plusieurs films documentaires sur différents sujets de société auparavant. Mais ce qui est extraordinaire chez cette jeune femme, c'est d'abord la première vraie réalisatrice boutanaise mais elle vient d'une famille où le comte, la magie, tient une grande place. Elle vient de la région de Bungtang où a été tourné le film. D'ailleurs le film a été tourné en partie dans son village. Et c'est un monde où tout est magie. Quand on passe un pont, il faut faire attention qu'il n'y ait pas un démon qui vous suive à travers le pont. Lorsqu'on passe une montagne, il faut faire attention. Il y a peut-être quelqu'un qui vous attend en haut de la montagne pour vous jeter un sort. La région de Bungtang est une région peuplée de ces esprits, de cette réalité alternative. Et donc elle vient d'une famille, d'une grande famille bien sûr, mais d'une famille complètement baillée dans cette atmosphère. Et sa mère est elle-même une conteuse extraordinaire. Conteuse mais aussi écrivain qui reprend à travers ses livres beaucoup de ses croyances et de ses légendes qui font la spécificité du bouton. Et donc Détienne est nourrie de cela, bien qu'elle ait étudié à New York, elle a passé plusieurs années aux Etats-Unis pour faire ses écoles de films, etc. Elle est quand même à la base nourrie de cette autre réalité. Ce monde magique ou ce monde dans lequel a baigné la réalisatrice se retrouve justement parfaitement bien dans le film et unit en même temps la spiritualité bouddhique, le bouton contemporain, pour faire ce film qui peut être lu à différents registres. Et c'est pour moi ce qui fait le caractère unique de ce film. Merci d'avoir regardé cette vidéo !